Bonjour, Martin, technicien ski et ski de randonnée chez Glishop.com. Aujourd'hui, je vais vous aider à choisir vos bâtons. Les bâtons sont indispensables dans la pratique du ski. Ils vont vous permettre d'orienter correctement votre buste et de skier face à la pente. De plus, grâce aux fameux plantés du bâton, ils vont aider à améliorer votre coordination et votre synchronisation. Petit aparté, pour les skieurs ayant un niveau inférieur à la première étoile, les bâtons ne sont pas obligatoires. N'hésitez pas à demander conseil auprès de votre moniteur pour savoir si oui ou non vous avez besoin de prendre des bâtons. Pour choisir la taille de votre bâton, rien de plus simple. Si vous avez déjà une paire de bâtons chez vous, prenez-les, mettez-les à l'envers, venez placer la main sous la rondelle en plastique et le bras le long du corps. Si votre coude fait un angle à 90 degrés, c'est que la taille de bâton est bonne. Si votre coude remonte légèrement, c'est que les bâtons sont trop grands. Et si votre coude descend, c'est que les bâtons sont trop courts. Si vous n'avez pas de bâton, vous pouvez vous référer au tableau fourni en dessous de chaque paire de bâtons vendus sur notre site Bleach Shop. Regardez votre taille et choisissez la bonne taille en fonction. Maintenant que vous savez choisir la taille de vos bâtons, je vais vous montrer comment choisir techniquement un bâton de ski. La plupart des bâtons sont composés d'un seul brin pour des questions de poids, de prix et de robustesse. Néanmoins, il existe des bâtons en plusieurs brins. Ils vont être utilisés par les randonneurs ou par les juniors. Ça leur permet d'avoir un bâton qui grandit en même temps qu'eux. Là où les différents brins peuvent être constitués de matières différentes, apportant chacune des spécificités techniques. Dans la plupart des cas, les bâtons sont faits à base d'alliages d'aluminium. On y ajoute du zikral ou du dural pour y apporter un peu d'élasticité et un peu plus de robustesse. L'aluminium est un alliage peu onéreux et surtout léger. Certains bâtons sont quant à eux faits en fibres, soit de carbone ou soit de fibres composites. Le gros avantage de la fibre, ça va être un gain au niveau du confort. On va absorber des vibrations et c'est des bâtons qui ne vont pas se tendre. Donc on aura plus de durabilité dans le temps avec une cosmétique meilleure. A l'extrémité du bâton, vous allez trouver une rondelle qui va éviter au bâton de s'enfoncer dans la neige. Il existe deux grandes catégories de rondelles. Les rondelles pistes comme celle-ci qui ont moins de prise au vent et qui sont plus robustes à utiliser principalement sur les pistes d'année ou les neiges dures. Et on va avoir des rondelles beaucoup plus larges qui vont avoir une meilleure portance en neige poudreuse qui sont elles faites pour le hors-piste. Bien sûr, des rondelles hors-piste peuvent tout à fait faire l'affaire pour ce qui est sur la piste et inversement. A l'autre extrémité du bâton, vous allez retrouver la poignée et la dragone. La dragone a pour but de tenir un petit peu le poignet sur le bâton. Ça va vous permettre d'avoir implanté du bâton un peu meilleur, un certain soutien et en cas de chute, d'éviter de perdre votre bâton dans la neige. Il existe trois grandes catégories de dragones. La plus commune des dragones est la dragone sangle. C'est elle qui va venir autour du poignet pour soutenir votre main. Même si selon les modèles de bâton, les cosmétiques de dragones changent, elle a toujours la même utilité et elle va toujours se positionner de la même manière. Pour la deuxième catégorie de dragones, je vais vous présenter les dragones sécurité. A la différence des dragones sangle, ces dragones peuvent s'enlever du bâton. Elles vont permettre en cas de chute d'avoir une éjection et d'éviter certaines entorses du poignet ou du pouce. On les retrouve souvent chez les Kie, mais maintenant d'autres marques nous proposent des dragones sécurité. Comme on peut voir sur des bâtons de chez Atomic. La dernière catégorie de dragones et les moins connues, ce sont les dragones ou poignées mousquetaires. Vous venez directement placer la main à l'intérieur du cerclage plastique. C'est très rapide, c'est très pratique et assez confortable. Par contre, ça vous demande de faire la différence entre un bâton gauche et un bâton droit. Pour terminer, je vais vous parler de la poignée du bâton. Il existe plusieurs types de poignées. Des poignées en mousse dure, des poignées en mousse un peu plus souple. Rappelez-vous que quand vous êtes au ski, vous avez des gants ou des moufles et vous n'allez pas sentir les différences de texture de la poignée. Par contre, les poignées en mousse souple sont plus légères que les poignées en mousse dure. Deuxième chose, il existe deux types de poignées. Les poignées avec quatre doigts distincts. On va plutôt les réserver pour des gens qui ont des mains un peu larges. Et la deuxième catégorie de poignées, ça va être les poignées avec un plus trois doigts. Elles vont être un peu plus universelles sur toutes les tailles de main. J'espère que j'ai été clair sur toutes mes explications du choix du bâton et de sa technique. N'oubliez pas que le bâton, c'est aussi quelque chose de joli. Faites-vous plaisir sur la couleur. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur les pistes. Sous-titrage ST' 501